... Maintenant, j'ai à mon côté la conseillère des villes du district de Sainte-Marie, Sophie Mouserolle. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'être là. Je voulais commencer à vous poser les questions tout de suite, parce qu'en fait, on va parler des cultures et c'est une bonne nouvelle, parce qu'à la fin du mois de mars, les résidents du Centre-Sud ont pu connaître en détail les projets Les Faubourgs Quartiers Culturels, dont vous faites partie du comité de gestion. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des détails, comment ça va fonctionner? C'est quoi l'idée principale de ce projet-là? Oui, bien en fait, l'idée c'était de miser sur les forces vives du quartier. On sait qu'on est dans un quartier où il y a une très, très grande richesse culturelle. On a beaucoup de salles de spectacle, on a des artisans d'artistes, des ateliers d'artistes. Donc, beaucoup de gens qui sont mobilisés dans le milieu culturel. Puis l'idée de faire un quartier culturel, en fait, puis on a la chance d'avoir aussi Voie culturelle des Faubourgs, qui regroupe tous ces gens-là. Donc, la volonté derrière le quartier culturel, c'est vraiment de mettre en valeur, finalement, ce qui se fait déjà dans le quartier, mais aussi d'en profiter pour encourager, finalement, ce mouvement-là, le faire connaître, le faire connaître évidemment aux résidents du quartier, mais à l'extérieur des murs du quartier pour vraiment que les gens reconnaissent le Centre-Sud comme étant un quartier culturel puis puissent vraiment bénéficier de tout ce qu'on y retrouve au niveau de la culture. Le projet, on voulait vraiment le faire par et pour les gens du milieu. Donc, c'est vraiment un projet qu'on travaille avec le milieu artistique, mais aussi avec le milieu économique, avec des commerçants, avec le milieu communautaire. Parce qu'on veut vraiment que les gens s'approprient cette identité-là, s'approprient ce projet-là, puis travaillent avec nous à décider c'est quoi les suites, qu'est-ce qu'on met en valeur, qu'est-ce qu'on met de l'avant, comment on travaille cette identité-là puis comment on la fait vivre. Donc, on a mis en place ce comité, qui est un comité qui a été élu, donc, par les gens du quartier, qui est représentatif aussi des besoins des gens du quartier et on en est très, très contents et très fiers. Mme Osroll, est-ce que l'idée, c'est qu'il y a dans l'avenir, peut-être dans 5, 10, 15 ans, ça va se rapprocher un peu de la place des arts, là? Bien non, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce quartier-là met sur son identité particulière. On parle souvent de Centre-Sud comme étant le « off » quartier des spectacles, donc, des salles de spectacle très novatrices, beaucoup de gens du milieu de l'édition, comme je le mentionnais tout à l'heure, beaucoup d'artisans, donc, je ne pense pas que ça se rapprochera de la place des arts. Ce sera différent, mais ce sera tout aussi riche, je pense, pour les Montréalais et Montréalaises. Vraiment avec une source locale, là. Voilà, tout à fait. Bon, je voudrais continuer un peu dans le volet politique, là, parce qu'il y a eu tout un réaménagement ici autour des tours Frontenac. Il y a eu ici la rue Frontenac. Vous m'avez dit avant notre entrevue que ça continue, on fait des travaux. Est-ce que vous pouvez faire un bilan là-dessus pour expliquer pour les gens qui habitent ici, pour tout le monde qui habite à Montréal, comment ça se passe de ce côté-ci de la ville? Oui, bien, c'est sûr qu'à la base, on a toujours, la ville a toujours des travaux à faire. On a des infrastructures à changer, des tuyaux à changer. Ce qu'on fait, par exemple, de différent depuis l'arrivée de notre administration, c'est qu'on ne refait jamais les rues à l'identique. On veut saisir chacune des opportunités qu'on a, parce que de toute façon, on doit ouvrir la rue pour changer les tuyaux, pour réaménager, finalement, la rue. On est dans un quartier où il y a énormément de gens qui marchent, énormément de gens qui se déplacent à la mobilité active, mais malheureusement, nous, c'est dans un quartier qui est traversé par des grandes artères. On a le pont Jacquartier, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. Nous, notre volonté, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde dans le quartier qui y habite, qui travaille, soit en sécurité. Ça, bien, ça passe par, bien sûr, des mesures d'apaisement. On déploie beaucoup, beaucoup de mesures d'apaisement. Cette année, des dos d'âne, des saillies de trottoirs. Ça passe aussi par des réaménagements de rues où on peut, par exemple, élargir les trottoirs, venir remettre en place aussi plus de verdissements. Donc, c'est vraiment une façon de repartager l'espace public. Donc, on l'a fait sur Iberville, on l'a fait sur Frontenac. On a un très beau projet de réaménagement de rues aussi cet été sur Berthier, devant l'association sportive. On va réaménager aussi la rue La Rivière. Donc, il y a beaucoup de projets de réaménagement de rues qui sont souvent inévitables parce qu'il y a des tuyaux à changer. Mais on en profite pour améliorer la qualité de vie des citoyens, citoyennes, puis vraiment s'assurer que tout le monde est en sécurité. Est-ce que l'idée centrale de ces réaménagements, c'est aussi donner plus de place aux piétons? Oui, oui, tout à fait. Puis les piétons, ce sont les usagers les plus vulnérables de la route. Puis malheureusement, on le voit, il y a de plus en plus de collisions. Les collisions remontent. Donc, c'est très important pour nous de s'assurer que les piétons soient en sécurité. Puis on est tous piétons à un moment ou à un autre de la journée. Donc, pour nous, c'est vraiment pour le bénéfice de tout le monde. Mme Azurol, on va continuer un peu. On va entrer dans la danse. C'est le thème de cette année de la fête nationale. En fait, entrer dans la danse, comme j'avais dit dans l'entrevue précédente, c'est pour parler un peu de tous les aspects de la culture québécoise. J'aimerais savoir de votre côté, est-ce qu'il y a un aspect qui vous attire le plus de la culture québécoise? Bien, je pense que la culture québécoise, de manière générale, est très, très riche. Mais tout ce qui est, justement, on parlait tantôt du quartier culturel, mais tout le milieu artistique est très, 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 très riche. Quand on pense, par exemple, à la chanson, quand on pense à la télévision, au cinéma, on est vraiment capable de se démarquer à l'international parce qu'on a vraiment une richesse culturelle. Et ce qui est d'autant plus intéressant à Montréal au fil du temps et d'année en année, c'est que cette culture-là, bien, elle est riche de tous les gens qui sont à Montréal, de toutes les communautés qui y participent. Donc, on a vraiment... il y a vraiment un caractère unique, je pense, à notre culture, où tout le monde peut y trouver son compte, mais on peut tous et toutes y retrouver, du moins de plus en plus, je l'espère, pour la suite des choses. Est-ce qu'il y a un artiste québécois qui tourne en Blu, que chez vous? Ah, là, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup Clopelgag. OK, parfait. Parfait. Pour terminer, je voulais vous poser une question par rapport au Tour Frontenac. Quand on parle de Tour Frontenac, qu'est-ce qui vient à votre esprit, à votre tête? Ah, bien, c'est l'esprit de communauté. On en parlait... j'en parlais tout à l'heure avec Marie-Hélène. Il y a 1200 personnes qui habitent ici. C'est comme un petit village, puis on le sent à chaque fois qu'on vient ici. Justement, cet esprit de communauté. J'ai des beaux souvenirs de Saint-Jean ici dans les dernières années, mais j'ai aussi des souvenirs de repas, j'ai des souvenirs de séances d'information. C'est tout le temps un immense plaisir de passer rencontrer les gens, les plus vieux, les plus jeunes, les gens de toutes les générations, de toutes les origines. Donc, c'est une grande richesse dans le quartier, les Tour Frontenac. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie de pouvoir être là pendant la fête nationale. Ça me fait bien plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada